Un an et demi après ma critique de Batman vs Superman qui, je pense, doit être la vidéo la plus détestée de cette chaîne. Vous m'attendiez forcément au tournant avec le nouveau film de Zack Snyder qui forcément divise beaucoup, notamment les critiques et les spectateurs, car juste pour vous donner un indice sur Halo Ciné, le film est noté 2 étoiles par la presse, 4 étoiles par les spectateurs. Le clivage est rarement aussi important. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Justice League, le nouveau film DC Comics réalisé par Zack Snyder et aussi un peu par Josh Whedon, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Cette critique contiendra une partie spoiler, parce que j'ai quand même envie qu'on se mâle un peu en parlant de ce film, mais ça sera tout à la fin de cette vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez très bien commencer à regarder cette vidéo. Je vous indiquerai quand est-ce que je commencerai à spoiler correctement. Aujourd'hui, allez, je vous épargne mon couplet sur les commentaires misogynes que je reçois sous ce genre de vidéos. Avant d'écrire un commentaire, par exemple, je ne sais pas, imaginez que je sois un mec, peut-être que ça changera votre manière de l'écrire. Voilà, c'est dit. Entrons directement dans le vif du sujet. Superman est mort. Voilà, donc Superman est mort. Batman, on ne sait pas trop comment, capte qu'il y a un peu des créatures étranges qui commencent à apparaître dans la ville. Et il se dit, tiens, ce serait peut-être pas mal, au lieu de toujours faire le cacou tout seul, si je pouvais me mettre sur pied une équipe de super-héros en quatre pépins, ça serait pas mal. Il connaît déjà Wonder Woman, ça fait une recrue, ça tombe bien, on la connaît aussi. On a eu, plus tôt cette année, tout un film pour la découvrir et franchement, elle était bien présentée. Alors, font aussi partie de l'équipe d'autres super-héros qui n'ont pas été aussi bien présentés au public, j'ai envie de dire, que Wonder Woman. Mais, par exemple, The Flash est quand même très connu dans la culture mainstream, on va dire, de base des super-héros. Il a notamment toute une série sur Netflix, même si c'est joué par un autre acteur. On a aussi Aquaman, joué par Jason Momoa, qui était le Khal Drogo de Game of Thrones. Bon, bah, lui, je pense qu'Aquaman, tout le monde en a déjà un petit peu entendu parler, on comprend vite que c'est un homme poisson, enfin, voilà, il n'y a pas trop de problèmes. Même si, pareil, il n'est pas extrêmement bien présenté au début du film, ni que son personnage n'est pas forcément très développé. Et, plus étonnamment, on retrouve également Cyborg, qui, lui, si je ne me trompe pas, n'était, je pense, même pas présent dans les dessins de mes Batman, des années 90 ou des années 2000, dites-moi si je me trompe, mais moi, je n'avais pas le souvenir de ce personnage-là, et je n'avais pas l'impression de l'avoir déjà vu, parce que, bon, il faut dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui a lu beaucoup de comics, enfin, qui en a vraiment lu très peu, on va dire. Donc, bon, je sais qu'il est installé dans les comics, ça, c'est sûr, mais sur petit comme grand écran, c'était un petit peu inédit. Étonnamment, et presque pour mon plus grand bonheur, j'ai envie de dire, le film fait deux heures avec le générique et les scènes coupées, ce qui doit nous rester à peu près 1h45 d'action. C'est comme si Snyder, ou peut-être la boîte de prod, avait entendu les critiques qui étaient faites très souvent sur les autres films d'ici Comics, comme quoi c'était trop long, qu'on pouvait facilement amputer 20 minutes, et que la scène de fin était souvent tirée en longueur. Mais maintenant, malgré que le film soit court, honnêtement, il manque cruellement de rythme. C'est con, hein. Cruellement de rythme et d'enjeux. On va passer une heure à essayer de recruter des personnages que le public ne connaît pas forcément, sans franchement les installer, en leur donnant pas réellement de profondeur. Enfin voilà, c'est queuté à mort. En plus, les scènes s'enchaînent sans transition, hein, de manière extrêmement brutale. Un moment on est là, puis un moment on est là, puis c'est pas du tout au même endroit, mais bon, c'est pas grave. On passe là, 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 là. Et voilà, à chaque fois, il y a autre chose à faire, une autre personne avec qui parler. Enfin voilà, c'est très... Les coupes sont très nettes, on va dire. C'est vraiment pas très fluide comme action. Donc ça s'enchaîne, normal, sans rien dire, comme si c'était logique. Et puis aussi, ben, ça manque cruellement d'enjeux, quoi. À aucun moment on aura peur pour les personnages, à aucun moment il n'y aura de suspense, ni de tension. On s'encarre des personnages, on s'encarre du méchant, et franchement ça nous glisse dessus. Et on se rend bien compte qu'on en a rien à foutre. Et pourtant, c'était bien parti, hein, parce qu'il y a eu quelques scènes du début que j'ai beaucoup aimé, notamment la toute première scène d'ouverture avec Superman qui est filmé comme ça, à travers l'écran du smartphone d'un gamin qui leur font une petite interview. Et c'est un côté hyper nostalgique, ça ancre vraiment le côté de la mort de Superman. Enfin voilà, ça amène tout de suite toute une atmosphère. Et ensuite, assez rapidement dans le film, on va avoir la scène du générique qui est franchement très élégante, sublimée par une reprise de Everybody Knows qui franchement, enfin ça collait très bien, ça donnait vraiment une ambiance un peu lourde, un peu pesante, dark, enfin voilà, Superman est mort, c'est grave. Voilà, ça donnait de l'enjeu, on va dire. Et honnêtement, à la réelle de celle-là, il y avait de l'élégance, il y avait quelque chose. Malheureusement, très rapidement dans le film, on va complètement changer d'atmosphère, d'univers et pouf, on va quitter cette noirceur qui pourtant était installée depuis le début. On aura par exemple le personnage de Flash qui arrive comme un cheveu sur la soupe avec beaucoup de vannes, enfin voilà, il est vraiment le comic relief de l'histoire et il fait des blagues très gentillettes mais qui tombent mal en plus et qui honnêtement dans la salle de cinéma où j'étais le soir-là, c'était quand même que le deuxième soir, c'était la séance de 20h, voilà, la salle était quand même assez pleine et on pouvait remarquer que les vannes de Flash ne faisaient pas rire le public. Voilà, ça faisait gentillesse, ça faisait niais, ça collait pas du tout avec l'univers qu'on aurait voulu voir et en tout cas avec ce qui avait été amené au début du film. Certains vous diront que c'est parce que le film porte la patte de deux réalisateurs, celle de Zack Snyder, qui était le réalisateur principal mais qui, on le sait tous, pour des raisons personnelles, a à un moment donné un peu quitté le projet ou en tout cas c'est moins investi. Et il a été remplacé au pied levé par Josh Whedon, qui était donc le créateur de Buffy contre les vampires notamment et qui lui avait bossé sur les Avengers et autres films de super-héros. Voilà, moi honnêtement je ne sais pas quand Josh Whedon est arrivé sur le projet parce que quand on regarde le générique, on a l'impression que lui il a bossé depuis le début dessus, ce qui était peut-être certainement le cas, même avant qu'il arrive ce qui est arrivé à Zack Snyder. Et quand on regarde le générique, on voit que c'est une histoire de Zack Snyder et de Josh Whedon mais que le scénario est déjà censé avoir été écrit par Josh Whedon lui-même et aussi également par Chris Theriot qui avait déjà bossé sur Batman vs Superman et aussi Man of Steel. On ne pourra pas savoir exactement comment les choses ont été faites, qui a fait quoi à quel moment, qui n'était plus très impliqué à quel moment, quand est-ce que Josh Whedon a vraiment repris le flambeau, s'il l'a vraiment repris, est-ce que Zack Snyder l'a vraiment laissé ? Enfin voilà, il y a plein de zones de mystère autour de ça et je pense qu'on ne saura jamais la vérité, on ne saura pas non plus quel a été les moyens de pression des studios, comment ils ont aussi redécoupé le truc parce qu'il faut dire qu'en post-prod, il doit s'en passer des choses sur ce genre de film. Ça ne va franchement pas être rigolo, on avait bien vu comme ils avaient déjà cuté BVS et déjà cuté Suicide Squad à mort, donc c'est certainement aussi ce qui est arrivé à Justice League. Mais ce qui est clair, malgré qu'on ne sache pas exactement comment ça s'est passé, c'est qu'il y a deux univers, limite deux façons d'avoir vu ce film qui à un moment donné s'entrechoquent, voilà, on passe de la noirceur à un côté beaucoup plus potache, limite parodique et honnêtement c'est très gênant et ça fait que le film est complètement incohérent finalement. Au niveau des acteurs, bon, ça passe, même si honnêtement Ben Affleck en Batman là, et bien j'ai quand même eu du mal, je trouve ça discutable, enfin j'ai eu du mal cette fois à le voir vraiment crédible dans le rôle, dans BVS j'avais trouvé que ça marchait mieux que ce que j'aurais cru, mais là honnêtement j'avais vraiment du mal à y faire, je ne voyais que l'acteur derrière le personnage, enfin voilà, pour moi ça faisait fake, enfin j'ai vraiment eu du mal à y croire. Contrairement par exemple à Gal Gadot qui elle est en nouveau sublime dans Wonder Woman, enfin j'adore, franchement cette actrice elle a un truc, elle a un charisme de fou, et en plus j'avais lu sur Twitter un truc du style, ouais, dans Wonder Woman on la présente un peu à la manière féministe, on la respecte dans son rôle de super-héroïne etc, mais plus du tout dans Justice League, on ne filme que son cul et tout. Ben moi j'ai pas remarqué, je trouvais que c'était pareil, qu'on la présentait pareil finalement à l'égal des autres super-héros masculins, qu'elle n'avait pas seulement un rôle de bonnasse on va dire, enfin voilà, qu'il y avait quelque chose derrière son personnage, que son personnage apporte quelque chose. Ezra Miller dans Flash, bon honnêtement, malgré que ses blagues tombaient à plat, ben il est sympathique, je trouve que pour un personnage qu'on a aussi mal installé que le sien, avec des histoires avec son père, qu'on comprend pas vraiment, bon, et ben il a, c'est celui qui a le plus de capital sympathie. Au niveau du capital sexiness, on ne peut que citer Jason Momoa pour Aquaman, parce que franchement merci pour mes yeux, voilà, plus il était crédible, plus ça marchait bien, simplement. Mais il y a un truc qui me dérange quand même, dans cette réelle avec les personnages, c'est ses voix trafiquées, le méchant, une voix trafiquée, Batman a toujours sa voix trafiquée, enfin, je comprends pas ce truc cosmétique avec ça, je comprends pas ce que ça apporte, à part l'impression que c'est hyper fake, enfin, voilà. Et en plus, si on veut parler du méchant, encore un méchant fait en post-prod, qui est ridicule, auquel on n'a pas peur, enfin, qui nous envoie rien, comme, qui est pas charismatique, nous fait pas trembler, quoi. Merde, c'était nul. Niveau réalisation, comme je le disais avant, c'est comme s'il y avait deux pattes de deux personnes qui sont trop choquées, effectivement, c'est quand même visible. Après l'élégance des premières scènes dont j'ai parlé tout à l'heure, ensuite on passe dans un truc qui est carrément kitsch, quoi. Enfin, il y a vraiment des scènes qui sont à la limite du ridicule, et puis, même dans les combats avec beaucoup de ralentis et tout, bon, ça c'est très Snyderien, il faut le dire, j'ai jamais été cliente, enfin, voilà. Il y a des trucs, moi, ça me... j'aime pas, simplement, enfin, pour moi ça fait kitsch quand on voit la dernière scène du film, mon dieu, la colorimétrie et tout, mais vous avez... enfin, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Enfin, voilà, moi je comprends pas, ça me dépasse, je trouve pas ça beau, je trouve pas ça esthétique, je trouve que ça fait fake, je trouve que ça fait post-prod, enfin, voilà, pour moi ça me touche pas du tout. Bon, donc, pour résumer, quand même, avant le spoil, et ben, Justice League, c'est un peu l'accident, hein. Le problème, c'est que c'est carrément inintéressant, qu'il n'y a pas d'enjeu, que... Pfff, les choses sont amenées hyper mal, mais comme dans Suicide Squad, mais vraiment, comme ça, tout cuté, voilà, tenez, voilà ce qui se passe, mais bon, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas... C'est limite comme s'il n'y avait pas de liant, en plus, il n'y a pas d'harmonie dans le film, il y a une scène qui s'enchaîne après une autre, et ben... Pfff... Il n'y a pas d'harmonie. Je pense que c'est exactement ça le bon mot. Et maintenant, pas dans le spoil, parce qu'il faut quand même un petit peu se marier avec ce film, parce qu'il y a quand même des trucs drôles à soulever. Enfin voilà, pour moi, par exemple, l'équipe constituée par Batman, cette Justice League, pour moi, c'était hyper comparable à une équipe d'une boîte de com, quoi. T'as Batman, c'est le chef de projet qui essaye de piloter un peu tout le monde, mais en sachant pas trop. Ensuite, on a The Flash, qui est carrément le stagiaire. Wonder Woman, elle, par contre, c'est la jolie D.A. Tout le monde veut bosser avec elle et lui faire plaisir, donc ça soude un peu l'équipe. On a Aquaman, c'est carrément l'exé, donc celui qui va appliquer ce qu'on lui a dit sans vraiment poser de questions. Et puis on a Cyborg, c'est toujours le mec dans l'équipe qui lui remet tout en question, râle un peu, et clairement, vous fout un peu les bâtons dans les roues, parce qu'il n'est jamais vraiment très content de ce qui est en train de se passer. C'est pas exactement comme ce qu'il aurait voulu faire. Et puis, on a carrément Superman. Superman, c'est le grand boss, celui qui est jamais là, mais avec lequel on peut pas faire s'il est pas là, parce qu'on a toujours besoin d'une signature, on a toujours besoin d'un truc, alors ça nous emmerde qu'il soit pas là. Et franchement, en parlant de Superman, est-ce qu'on peut parler quand même de cette résurrection qui était à chier ? Disons-le clairement, nulle. Et puis cette pauvre Lois Lane qui, encore une fois, n'est que le vulgaire love interest de Superman, limite elle est là pour le réveiller un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, elle a à nouveau un intérêt très très limité. Je trouve ça très dommage. Heureusement que Wonder Woman est là un petit peu pour rattraper le truc, parce que bon... Et puis, on va le dire clairement, Henri Cavill est un super mauvais acteur. Là, dans Justice League, comme nulle part encore avant, on voit vraiment que le mec est d'abord mannequin. Il est pas acteur, hein ? Non, franchement, vous aurez pu donner quelques meilleurs cours, parce que c'était quand même ridicule, quoi. J'ai quand même été très choquée par les costumes, honnêtement. Le costume de Batman, j'ai trouvé qu'il faisait de chi, pas mort. Enfin, il y avait tout le temps des plans resserrés sur son visage. On voyait donc qu'on lui avait mis du phare noir sur les paupières et on avait l'impression que le masque, il était... En limite, en... Je sais pas... On pouvait le déchirer en prenant... Enfin voilà, ça faisait franchement costume... De boutique de costumes. Enfin, voilà. Et puis ensuite, quand on les voit tous les uns à côté des autres, ils ont tous une sorte de moulebite, si je puis dire, ou une sorte de slip bizarre, enfin, de coque, très clairement, qui donne un aspect trop bizarre, trop étrange au costume. Enfin bon, voilà. J'ai pas du tout été cliente de ça non plus. Ce qui était drôle aussi, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait une vanne, alors c'est assez au début, je crois, sur le fait que dès qu'il se passe un truc avec les super-héros, ils détruisent la moitié de la ville. Donc on s'est dit Ah tiens, vous avez enfin remarqué que peut-être c'était pas toujours une bonne nouvelle, les bagarres contre les méchants en plein milieu des gratte-ciels. Donc cette fois, ben, à la scène de fin, pour éviter ça, pour éviter de détruire une fois encore Métropolis ou Gotham ou que sais-je, et ben, on trouve une petite bourgade toute paumée qui est censée avoir été désaffectée par une bombe nucléaire, et ben tiens, on va aller se battre là-bas, comme ça personne pourra nous accuser d'avoir de nouveau détruit la planète. Voilà, dites-moi vous, quelles incohérences vous avez remarqué dans ce film, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et puis, honnêtement, il y avait des scènes qui étaient cheap, là, à la fin de la bagarre, je les vois encore tous en randonnion, comme ça, filmés au ralenti, enfin, limite, J-Flam derrière, enfin, bon, c'est plus les années 80, quoi, enfin, voilà. Heureusement, voilà, pour terminer, heureusement que Justice League, c'est court, parce qu'on souffre quand même, regarde ça, on se dit, mais mon Dieu, on est tombés vraiment si bas que ça ? Donc voilà, vous avez mon avis sur Justice League, je vais encore une fois résumer, c'est inintéressant, le scénario est inintéressant, parce qu'il n'y a pas d'enjeux, il y a des personnages qui ne sont pas du tout tous développés de la même manière, parce qu'il y en a qui sont déjà installés avant et d'autres qu'on installera peu ou pas, mais qui auront quand même de l'importance, mais du coup, on ne pourra pas s'attacher à eux, ni à leur équipe, parce que clairement, on n'en a rien à foutre. Il y a franchement très peu d'enjeux dans le film, à aucun moment, on ne va avoir peur, on se dit qu'ils nous ont déjà tué Superman la dernière fois, qu'en plus, ils nous ressuscitent, donc bon, on se dit quoi ? On se dit, cette fois, il n'y aura pas de mort en plus, et qu'est-ce que vous voulez craindre ? Enfin voilà, le méchant en plus, il est juste méchant, vous ne comprenez même pas pourquoi il fait ça, et puis en plus, cette histoire de boîte, non mais sans déconner, cette histoire de boîte, enfin c'est ridicule, vous ne pouvez pas trouver un système un peu plus malin, enfin, il n'y avait pas d'autre chose à faire, enfin, bon, bref, voilà, et en plus, donc la réalisation est assez chaotique, sans harmonie, comme je le disais tout à l'heure, on voit clairement qu'il y a eu deux casquettes, enfin voilà, il n'y a pas de visée cohérente en fait, ça fait un gloubi-bouga, voilà, c'est ça, on vous donne à manger, ça ne marche pas, ce n'est pas bon, ce n'est pas digeste, donc voilà, Justice League est raté, je suis désolée pour ceux qui ont aimé, vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires, vous pouvez bien sûr liker cette vidéo, parce que je pense évidemment que les dislikes seront très importants, comme ça a été le cas sur BVS, mais bon, moi ça ne me fait pas peur, vous pouvez, je n'ai pas envie de vous encourager non plus, mais bon, voilà, donc si vous avez aimé, liker, parce que ça me ferait quand même plaisir, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur votre caster, et aussi aller lire les critiques que j'écris sur mon Tumblr, tout s'appelle par mon AB, vous avez tout dans la barre d'infos, et maintenant je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501